Bonjour Nico, et merci de répondre aux questions de Basket Info. Donc par rapport à Michael Jordan, est-ce que c'est un président très présent ? Est-ce qu'il vient vous voir souvent à l'entraînement ? Oui, c'est un présent très 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 présent. On ne se met pas du temps très chargé, il y a un peu partout, mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps pour nous. C'est vrai qu'il vient beaucoup nous voir à l'entraînement, surtout avant les matchs et les jours de match, surtout les jours de match. Et au match, il est très présent. Il est très présent au match et après les matchs, il est dans le vestiaire avec nous, on discute, il échange avec nous, il nous donne 2-3 conseils. Même quand on ne joue pas, je sais qu'il va nous, les messages nous appeler souvent, enfin moi souvent, j'ai au moins un ou deux messages tous les 3 matchs. Et voilà, c'est quelqu'un très très présent. Et qu'est-ce qu'il te donne comme conseils justement ? Ça dépend de la tournure des matchs, ça dépend du moment où on est, mais ce sont des conseils qui sont très très utiles. D'accord. Est-ce que parfois tu vas le voir de toi-même pour demander des conseils ? Non, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. C'est vrai que quand on le voit, on parle de tout et de rien, mais après quand il parle de basket, c'est là que je pose des questions, je ne dirais pas vers moi-même, vers lui encore. Ça va arriver ça. D'accord. Et est-ce qu'il joue avec vous parfois à l'entraînement ? Il y en a certains qui auraient peur de votre équipe ? Peur, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y aura quand même un énorme respect. Et est-ce que justement, il y a une petite pression en plus de l'avoir sur le banc de touche souvent et de regarder jouer ? Ce n'est pas forcément. C'est maintenant de vivre et de le croiser quasiment au quotidien. on le voit comme une personne normale maintenant. D'accord. Et est-ce que ça a une portée différente de celle de Steve Clifford, tout ce qu'il vient vous dire dans les vestiaires ? Parce que c'est Jordan ou parce que c'est le proprio ? C'est différent, oui et non. Parce que Steve reste le coach. Mais lui voilà, ce n'est pas un œil de coach, mais il a un œil du joueur, enfin le meilleur joueur de l'histoire. Et c'était son anniversaire mercredi ? Est-ce que vous avez fait quelque chose avec les joueurs de l'équipe ? Non, on était encore en break. On n'était même pas encore rentrés. Donc là on jouait un message pour le souhaiter, mais on n'a rien fait. Et à la fin du match, il prend la peine de vous féliciter un par un et souvent le meilleur a droit à une tape sur les fesses. Est-ce que c'est une belle récompense ? Est-ce que tu aurais imaginé ça un jour que Jordan te claque la fessée ? Ce n'est pas forcément le meilleur joueur du match à chaque fois, mais c'est vrai que personnellement il a toujours un mot pour moi. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde.